IDFM 98 de l'Amande FM, bonsoir à toutes. Bonsoir à tous aujourd'hui. Colin Chabot qui était au Repas Ufologique de Paris, à l'école des Mines, que j'ai l'honneur ce soir de vous présenter à l'antenne d'IDFM. Colin Chabot. Colin Chabot. Colin Chabot, qui est artiste peintre, professeur de peinture, conférencier en histoire de l'art. Il a écrit un livre qui s'appelle « Origines de tout », mais plusieurs autres livres. Il est canadien. Bonsoir, Colin Chabot, vous êtes canadien. Oui, du Québec. Du Québec. La partie française. Vous avez écrit pas mal de livres qui sont tous disponibles en lecture sur Internet. Oui, ils sont tous en liberté sur Internet. Et j'ai un nouveau site maintenant qui les regroupe tous, qui s'appelle cosmologie-extraterrestres.com et tous mes textes, tous les vidéos que j'ai faites depuis dix ans, on peut les retrouver sur ce site. Alors, vous avez donné le thème de l'émission extraterrestres.com. Vous vous appelez Colin Chabot. À quatre ans, un enfant qui est venu vous trouver et jouer avec vous et vous a amené un peu dans un autre monde où des adultes essayaient de tester un peu votre intelligence. Je suis né en 1952. Tout mon enfance, j'ai été... J'avais un certain traumatisme d'aller dormir le soir dans ma chambre. Et ce n'est que beaucoup, beaucoup plus tard que j'ai fini par apprendre en faisant des séances d'hypnose avec un hypnologue consacré surtout aux enlèvements, aux personnes qui sont contactées. Et c'est sous hypnose, à l'âge de 50 ans et plus, que j'ai fini par apprendre que j'étais enlevé depuis l'âge de quatre ans et que j'étais destiné à recevoir en moi une entité extraterrestre. C'est pour ça que les premiers enlèvements que j'ai vécu, ils avaient le rôle de tester mon cerveau, mon intelligence, ma rapidité dans plusieurs options. Mais moi, on venait me chercher, et c'était un petit être qui venait me chercher pour jouer. Et il y a quatre ans, on aime jouer, mais rapidement, je me suis rendu compte que les jeux qu'on me faisait faire, puisqu'il y avait aussi des adultes qui nous regardaient jouer, je me suis rendu compte rapidement que les jeux avaient le but de tester mon intelligence, ma rapidité, puisque le but, c'était d'implanter en moi une entité extraterrestre. Donc, c'est important que mon développement intellectuel et moteur soit au maximum. Vous dites que même aujourd'hui, vous êtes incapable de sortir votre bras du lit, pourquoi vous avez peur qu'on vous prenne encore ? Oui. Jeune, j'étais le plus jeune d'une famille de dix enfants, j'ai une soeur après moi, mais j'étais le plus jeune des garçons, et j'étais le premier à aller dormir, et j'avais vraiment une peur, panique d'aller dormir, et je m'enfuissais sous mes couvertures, je rabattais les couvertures sous moi, et je mettais ma tête sous les couvertures, et souvent, je respirais qu'avec un petit trou, et même avec un carton, un rouleau de carton. C'était vraiment une obsession, la peur qu'on me touche, que les mains m'attrapent. Et pourtant, je viens d'une famille très ouverte, libérale, chez moi, il n'y avait pas, c'est pas un milieu familial conservateur, strict, au contraire, c'était une famille d'artistes, de bohèmes. On était dix enfants, cinq garçons, cinq filles, et ma mère disait toujours, s'il fallait que je joue à la police, avec dix enfants, alors, on était très, très libres. Ma mère faisait de la peinture elle-même, elle adorait faire de la couture, mon père, c'était un peu un inventeur. Je suis né dans une gare, avec les trains, les passagers, et à quatre ans, mon père a été transféré dans une autre gare, et jusqu'à l'âge de 18 ans, où mon père a pris sa retraite, j'ai vécu dans une gare, qui était à l'époque, c'est-à-dire que la famille vivait dans certaines pièces de la gare, et il y avait les bureaux de mon père, les salles d'attente pour les passagers et tout ça. Donc, c'était des gares immenses, de trois étages, avec des pièces, juste la chambre des garçons, qu'on tenait trois lits doubles et trois commodes, et on jouait à la cachette seulement dans la chambre. Alors, c'était immense. Donc, ça avait aussi l'aspect un peu d'un château hanté. C'est un endroit de transit aussi, les gars. Oui. Donc, c'est aussi peut-être pour ça qu'ils sont venus vous chercher là. Et les enlèvements auraient débuté à l'âge de quatre ans, au moment qu'on aménageait dans une nouvelle gare. Je suis né dans une autre gare, mais à quatre ans, mon père a été transféré, et ça a commencé au moment que j'étais dans la nouvelle gare. Alors, certains enlèvements peuvent cacher des conflits cachés, comme des abus sexuels, etc. Oui. Ça, vous l'avez découvert plus tard en psychothérapie, enfin en hypnose. Oui. Avec Pierre Caron, qui est un hypnologue reconnu au Québec pour s'occuper des enlèvements, il est très important parce que certaines personnes, même si je savais que dans ma vie, je n'ai jamais eu de viola, absolument pas, mes parents n'ont jamais été violents, même verbalement, envers moi. On était très, très... J'étais choyé dans une famille très libre. Mais quand même, Pierre Caron, sous hypnose, il a fait tous les tests pour vérifier. Donc, l'exemple le plus simple, c'est que sous hypnose, j'ai raconté que le petit être qui venait me chercher était tout nu. Et moi, je disais, je trouve ça drôle parce que ma mère ne voudrait pas que je sois tout nu, mais eux autres, ça semble normal. Alors, Pierre Caron s'est servi de cette image pour demander, est-ce que tu vois les sexes des aigres qui t'enlèvent? Et moi, j'ai dit, les sexes, j'ai 4 ans, je suis sous hypnose. Pour moi, je n'ai que 4 ans. J'ai dit, c'est quoi les sexes? Et il dit, c'est la différence qu'il y a entre un garçon et une fille. Ah bon? Il y a une différence entre les garçons et les filles? Il dit, oui, oui. Ah, je vais vous croire. Mais moi, je ne vois pas de différence. Oui, il y a une différence. C'est la longueur des cheveux. Les filles ont les cheveux plus longs que les garçons. Je crois que c'est ça la différence. Mais les êtres qui viennent me chercher, eux, ils n'ont pas de cheveux. Alors, je ne sais pas si c'est des garçons ou des filles. Alors, dans l'innocence de mes 4 ans, quand on écoute ce témoignage de cet enfant, on ne se pose plus la question si c'est vrai ou si c'est pas vrai, parce qu'on ne peut pas imiter toute cette naïveté d'un enfant de 4 ans qui découvre ces êtres-là. Et il n'est pas, a priori, il n'est pas apeuré. Il est confiant. Malgré que le fait que quand je suis chez moi, j'ai peur, panique, d'aller dormir, mais quand on m'enlève, soit qu'ils anesthésient mes émotions, mais quand je suis enlevé, je n'ai pas peur. Je vais jouer avec eux. C'est tout. On me ramène après. Et à 4 ans, 6 ans, je ne me pose pas de questions. Ils ne sont pas méchants. Ils font des tests. La seule chose qui me dérange, c'est qu'ils ne me laissent pas jouer vraiment. Ils font des tests sur moi. Et des fois, j'ai envie de dire, je n'ai pas rien à prouver. Moi, j'aime ça jouer, mais ce n'est pas l'école. Je ne veux pas aller à l'école. Alors, c'est intéressant ce que vous venez de dire, Colin Chabot, parce qu'on va imposer aux enfants dès la maternelle la reconnaissance des sexes dans les écoles, alors qu'on va leur retirer leur innocence. On va leur montrer, avant même qu'ils aient envie de le constater, qu'ils ont quelque chose ou pas entre les jambes. Et d'ailleurs, quand je dis que la différence entre les garçons et les filles, c'est que les filles ont les cheveux plus longs, et après, je dis, est-ce que j'ai le droit de jouer avec les petites filles? L'hypnologue dit, oui, oui, oui. Alors, je dis, ah, d'accord, je n'étais pas sûr, là. C'est-à-dire qu'on est en 1956. Oui, et en 2019, un enfant de 4 ans aura perdu son innocence. Déjà. Alors, donc là, on était à 5 ans. À 15 ans, vous commencez à écrire des poèmes. Oui. Et à 18 ans, vous commencez à entendre des voix, pas une seule, et pas la vôtre. Oui. Quand j'ai commencé, j'étais un peu mal dans ma peau, malgré un climat familial sans problème. J'étais mal dans ma peau, et à 15 ans, j'ai commencé à écrire des poèmes pour m'exprimer. Et rapidement, je me suis rendu compte que mes poèmes, ça n'était pas dicté par un adolescent de 15 ans, mais ça transpirait un adulte qui a beaucoup vécu, qui a un long parcours, parfois difficile, et j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait quelque chose en moi qui était plus grand que l'adolescent. Et rapidement, je me posais des questions intérieures, et des voix me répondaient. J'avais aucun problème à faire la différence entre quand c'est moi qui me parlais et quand des voix me répondaient, quand j'étais dans des moments de tristesse ou de questionnement, il y avait toujours des voix qui me disaient, me rassuraient, me consolaient, me donnaient des conseils. Et c'était pour moi naturel. Jamais je me pose, et j'ai trouvé ça drôle, parce qu'à un moment donné, je suis professeur de peinture, et j'ai demandé à mes élèves, « Attendez-vous des voix, vous autres? » « Non, vous êtes sûr qu'il n'y a pas une voix ou deux qui vous parlent et qui vous donne des conseils, et vous savez que ce n'est pas votre voix. » Et tous mes élèves me disent, « Non, non, on n'entend pas de voix. » Alors, « OK, j'ai dit, d'accord, d'accord. » Parce que quand on entend des voix naturellement, on pense que tout le monde a la même faculté. C'est après plusieurs années qu'on découvre que non, c'est pas commun. Vous les entendez toujours, ces voix ? Toujours. Alors après, vous allez partir à 28 ans aux Açores. Oui. Là, vous allez trouver des vestiges de l'Atlantide. Oui. Comment ça se passe ? La première expérience que j'ai vécue, qui est vraiment directement liée avec les états terrestres, et qui est consciente, c'est vers 21 ans. Vers l'âge de 21 ans, je... Vous êtes paralysé dans votre lit quelques secondes. Oui, c'est ça. Et il y a un être d'un âge vénérable, qui apparaît et qui vous dit de vous calmer. Qu'est-ce qu'il fait ? Vous êtes dans votre lit, vous pouvez bouger... Oui, c'est qu'à 21 ans, j'étais toujours dans une impression d'angoisse, où je me disais, « Je n'ai pas ma place sur la Terre, je ne viens pas d'ici. » Il y a quelque chose qui me disait, « Je ne comprends pas les humains, et je ne veux pas rester ici, je veux m'en aller. » Et je tombais dans des états de grande angoisse, où tout mon corps, je pleurais, j'avais des espaces, mais je criais, « Venez me chercher, je ne veux plus rester sur la Terre. » C'était mon premier appartement, où je vivais seul, et un soir, après avoir fait toujours ma exième crise, souvent, je pouvais deux, trois fois par semaine, être dans des états dépressifs. Et un soir, tout mon corps s'est retrouvé paralysé, de la tête aux pieds, je ne pouvais plus bouger. Et un être vénérable, qui pourrait être moi aujourd'hui, parce que maintenant, j'ai 67 ans, il est apparu à ma droite, et il m'a dit, « Calme-toi, calme ton esprit. » Et quand il a dit ça, j'ai senti une partie de moi quitter mon corps, et passer à travers la fenêtre qui était au pied de mon lit. Et à ce moment-là, j'ai eu un espèce de blackout, je ne me souviens plus de rien, sauf de m'être retrouvé dans mon lit, et pouvoir bouger et m'endormir. Combien de temps après? À l'époque, non. Donc, on est à peu près en 1974. À ce moment-là, j'habite toujours un petit village. Je n'ai aucune information sur les états terrestres, même si les états terrestres me fascinaient, même, je pourrais dire, m'obsédaient, parce que j'écrivais beaucoup de textes. Je commençais à écrire d'une façon régulière, et je commençais à écrire des textes qui contenaient des messages qui allaient vraiment dans le sens des états terrestres. Vous lisiez aussi, hein? Oui. À 15 ans, j'ai décidé, je suis devenu boulimique de la lecture sur tout ce qui concernait le paranormal. Donc, vous aviez lu sur l'Atlantide? Le contact avec l'Atlantide, c'est venu, j'étais allé rencontrer une voyante, tout simplement, et une bonne dame qui faisait de la voyance dans sa cuisine, très simplement, mais elle est tombée en état de trans. J'étais surpris de voir cette femme devenir une autre personne, et qui m'a déclaré, « Toi, tu viens de l'Atlantide, je te vois sur un trône, et tu ordonnes qu'on libère des esclaves, et toi, tu es la personne qui lit beaucoup de livres étranges, et tu les comprends très, très bien. » Et quand elle est revenue à la normale, elle m'a dit, « Est-ce que ça évoque quelque chose, tout ce que j'ai dit? » Parce que cette bonne dame n'avait aucune connaissance dans ce domaine, et j'ai répondu, « Oui, 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 ça allait évoquer quelque chose de très fort en moi. » À 21 ans, quand j'ai vécu cette expérience de paralysie et que j'ai quitté mon corps avec l'impression d'avoir une première libération, dans les semaines, les mois suivants, j'ai dit, « Colin, si tu vis 60 ans, 70 ans, sur la terre, 80 ans, à l'époque, j'avais déjà l'impression que je vivrais très vieux. » Oui, 97, vous êtes là jusqu'en 2047 ou 2049. Merci de me le rappeler. J'ai beau temps pour y passer. Oui, c'est fou, hein? J'avais la faculté et je l'ai faite plus tard. C'est-à-dire, certains des membres de ma famille sont décédés et je savais quelques mois avant la journée même qu'elle était pour décéder, ce qui me permettait, si j'avais à l'aider à mourir, je pouvais me préparer. Alors, je savais que je vivrais jusqu'à à peu près entre 95 et 97 ans. On se donne une petite marge pour ne pas créer de stress. Alors, je me suis dit, si j'ai à vivre aussi vieux, il faut que j'apprenne à vivre sur la terre, dans un corps humain, et de l'apprécier et d'en jouir. À ce moment-là, j'ai commencé toute une série de thérapies psychosomatiques pour libérer mon corps des blocages. J'ai commencé à m'intéresser à la Kundalini, à Alexander Lowens, qui a écrit beaucoup de livres sur des techniques pour libérer les énergies dans le corps. Je me suis intéressé à celle-ci en France qui a créé l'anti-gymnastique, Thérèse Bertelot. Thérèse. Bon, j'ai suivi toutes ces techniques d'exercice. Après avoir débloqué mon corps, c'était d'en arriver à être bien dans un corps. J'ai fait beaucoup de méditations et j'ai commencé à faire ce que j'appelle des voyages intérieurs qui permettent de se reconstruire. Et vers l'âge de 28 ans, j'ai eu le goût de mettre sur papier, écrire un texte sur toute ma période thérapeutique. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller aux Inassorts, sachant que c'était des vestiges de l'Atlantide. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Au Inassorts. Juste avant de partir, j'ai eu un message qui me disait « Tu t'en vas là pour rencontrer les extraterrestres. » Alors, je me suis retrouvé aux Inassorts. On était à l'automne. J'étais le seul. Il n'y avait pas de touriste. Au touriste. J'étais tout seul dans l'hôtel. Et les voix, toujours les mêmes voix, me disaient « Élève ta vibration. » Tous les jours, j'écrivais tous les jours sur mes thérapies. Et tous les jours, je faisais une heure, deux heures, trois heures d'élévation de vibration. Et après, j'étais parti pour deux mois. Donc, après un mois, un mois et demi, j'ai commencé à avoir un premier phénomène. Ça veut dire une chaleur intense dans le bas de ma colonne vertébrale. Très intense, comme si ça me brûlait. Et le lendemain, il est apparu, pendant que j'étais en méditation, dans mon lit, et il est apparu six êtres habillés en moine. Donc, on ne voyait pas le visage. Ça, vous le mettez en relation avec cette montée de Kundalini? Peut-être. Mais il faut savoir que j'ai 28 ans. Je viens d'aménager dans la ville de Montréal. Donc, j'ai accès à plus d'informations. Mais on est quand même à peu près en 1980-82. Donc, l'information ne circule pas tant que ça. On ne parle pas beaucoup encore de la Kundalini. Le nouvel âge commence à apparaître au Québec venant de la Californie. Alors, tout cet univers-là, je n'ai pas encore accès. Peu de gens y ont accès. Donc, ce que j'ai vécu, je ne me suis pas posé de questions. Et quand est apparu ces six êtres qui sont venus me dire qu'ils venaient chercher une partie de moi pour le transformer, j'ai donné mon accord sans savoir. six moines. Et moi, à l'époque, je pense que les gens qui nous écoutent savent maintenant ce que c'est les moines encapuchonnés. Ce sont des, en général, ce sont des reptiliens qui, pour ne pas traumatiser, ne pas blesser personne à l'approche, ont une cagoule. Ce n'est pas tout le monde, mais ils se présentent souvent de cette façon. mais moi, j'ai 30 ans, à peu près, je suis aux Hélas-Sorts, il y a six moines qui apparaissent. À ce moment-là, j'avais réglé beaucoup de problèmes de ma vie au niveau psychosomatique et je commençais à m'intéresser à mes vies antérieures pour aller chercher aussi les blocages venant du passé. Alors, quand les six moines sont apparus, je n'ai pas fait le rapport immédiatement avec les extraterrestres. Je me suis dit, comme à l'époque, je m'intéressais à une vie où j'avais été moine dans un monastère. Bon, je me suis dit, c'est des amis de l'époque, c'est des collègues et surtout, ils ne sont pas apparus entièrement matérialisés. Ils étaient en semi-transparence. Semi-transparence, c'est-à-dire que vous n'aviez qu'une partie du corps. Oui, je les voyais en entier, mais je les voyais un peu à travers eux. Ils étaient trois de chaque côté. Et c'est seulement il y a quelques années que j'ai appris que les moines ont capuchonné. Ce sont des reptiliens et en plus, ils viennent au nombre de cistes. C'est assez surprenant d'apprendre ça près de 30, 40 ans après. Alors, qu'est-ce qu'ils vous font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, ils vous gardent là, ils vous emmènent, qu'est-ce qu'il se passe? Non, ce qui arrive, c'est qu'ils sont venus chercher des corps secondaires. Ça veut dire, ils sont venus chercher des corps, nous avons... Subtiles. Oui, des corps subtiles. Oui, parce que quand ils ont enlevé cette partie en moi, je me suis retrouvé comme, je dirais, un zombie. Je me suis retrouvé avec la difficulté à penser. J'avais juste assez d'énergie pour manger, dormir, aller aux toilettes, c'est tout. Et là, je me suis rendu compte, mais ils m'ont enlevé une partie de moi qui fait partie de ma conscience. Plus tard, je vais comprendre qu'ils ont enlevé les... Souvent, moi, je dis que les animaux ont les trois corps de base, le physique, l'émotionnel et le mental, comme les humains. Et là, les gens disent, oui, mais donc, les animaux ont les mêmes perceptions que nous. Non. Nous, on a deux corps supplémentaires, un quatrième et un cinquième. Et ces deux corps... C'est quoi, ces deux corps-là? Moi, je les appelle le corps sentimental et le corps amoureux. Ce sont des noms que Najat, l'entité qui s'exprime à travers moi, a donnés pour enlever la connotation orientale des noms et leur donner une signification plus proche de nous. Et ce qui est intéressant, c'est ces deux corps-là qui nous donnent, qui donnent la chance aux humains d'avoir une perception très subtile de notre réalité. Les formes, les détails, les couleurs, la beauté de notre planète, on l'aperçoit d'une façon supérieure à l'ensemble des animaux. et je l'ai ressenti et je l'ai revécu à plusieurs reprises dans ma vie quand ils m'ont toujours enlevé ces corps secondaires supérieurs. Ils me sont toujours trouvés dans un état... Ça a duré combien de temps? Trois jours. Trois jours. Trois jours et après trois jours... Ils sont revenus? Oui. Comment? Par la tête? Ils sont revenus. Par la tête? Oui. Ils sont revenus dans ma chambre et ça l'a pris une journée entière pour réintégrer... Ah oui, oui. Ah, c'était électrique. Ça ne voulait plus rentrer dans ma petite tête. Comment ça se passait par des vibrations? Oui, les vibrations étaient très intenses. J'étais parcouru de courants électriques et je sentais une très grande pression dans ma tête. Et c'est beaucoup, beaucoup plus tard, des années plus tard que je vais comprendre qu'ils inséraient dans mon cerveau une entité extraterrestre que j'ai fini par connaître et savoir qui s'appelle Naja. Mais sur le coup, moi, ce qui s'est passé quand l'intégration s'est faite, j'ai commencé à avoir des visions. Des visions de toutes les époques de la Terre. C'est comme si les murs de ma chambre disparaissaient et je voyais des immenses panoramas, je voyais des villes, des façons de vivre, des êtres sur la Terre. Au début, ça me semblait d'être sur la Terre il y a 20 000 ans. Plus tard, je vais apprendre que l'entité qui est en moi est sur la Terre depuis 35 000 ans. donc j'ai eu des visions qui n'arrêtaient pas. Ça a duré à peu près 5-6 jours. J'avais des visions constamment de vie antérieure. À l'époque, comme je m'intéressais à mes vies antérieures, j'avais l'impression que c'était sensiblement mes vies à moi. Mais j'ai compris un peu plus tard que c'était aussi les vies de Naja. Puisqu'à un moment donné, j'ai commencé à avoir des visions qui venaient d'autres planètes. je voyais des villes, je voyais des temples de guérison, je voyais des villes sous la forme de montagnes. Et ça, tout éveillé. Tout éveillé, oui. Et alors, comment vous vous sentiez? Est-ce que ça... Ah, c'était... On est presque dans la schizophrénie, là. Oui. On est presque dans les... C'est plus que du dédoublement de personnalité. C'est comme si vous aviez accès à toute la banque de données. Oui. Alors... Ma banque de données. J'avais l'impression de me découvrir dans ma totalité. D'aussi loin que je venais et même d'aussi loin que je pouvais aller. Mais vous ne pouviez pas faire d'arrêt sur image. Ça défilait. Oui. Ça défilait et j'étais un observateur passif. Je regardais. J'ai pris... J'ai commencé à faire des croquis comme j'étais artiste peintre. J'ai commencé à faire des croquis, des plans de maquettes, des villes, des temples, des lieux que je voyais. Mais ça allait trop vite. C'était impossible. Après 45 jours, ça commençait à se calmer et à ce moment-là, je devais revenir. Mon retour était programmé. Et je n'étais pas encore convaincu d'avoir rencontré des extraterrestres. Ce qui fait que quand je suis reparti, je me suis dit oui, j'en ai rencontré un extraterrestre moi-même. Parce que cette vision totale de mes vies antérieures et de vies sur d'autres planètes m'avait donné cette impression que j'avais enfin perçu mon être entier. Et mon être entier comprenait aussi un extraterrestre. C'est parti pour dire Sous-titrage ST' 501 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 Moi, j'ai dit oui, d'accord, bon, j'ai fait un contrat avant de naître, donc je vais respecter mon contrat, mais je veux être en contact avec cette entité. Parce qu'ils auraient pu l'installer en moi et ne pas mettre de lien du tout entre la partie de mon cerveau qui est occupée par cette entité et mon conscient à moi. Mais j'ai dit non, si j'ai à avoir un colocataire en moi, je veux que ça rapporte pas juste à lui, mais à moi aussi. Oui, mais moi, c'est quoi le moi? Oui, c'est là que oui, on perd le moi. Non, mais c'est juste pour dire que c'est moi qui ai demandé d'avoir des liens avec lui pour que son expérience, son passé, son bagage d'expérience me sert à moi aussi pour ma propre évolution. Ce qui m'a permis d'évoluer très, très, très rapidement en étant en contact avec lui. Donc, première incarnation de Najah, il y a 35 000 ans, il était parfait, que la Terre était parfaite, que tout était parfait. C'est sûr que Najah allait d'un monde supérieur, qui était parfait, mais la perfection sans la conscience, qu'est-ce que c'est? Non, voilà, qu'est-ce qui amène donc ces êtres évolués à venir dans des mondes plus hostiles, c'est qu'à l'origine, l'univers est parfait, mais inconscient de lui-même. Il lui faut découvrir l'imperfection, revenir au parfait avec, en plus, quand il sera réalisé la conscience. Et tu as tout compris. C'est la raison même de la vie, c'est de prendre conscience de soi-même. Au début, on est dans des corps limités et l'univers n'est pas imparfait, c'est qu'on le perçoit d'une façon incomplète avec nos sens. À l'origine, elle était parfaite, l'univers, mais elle n'avait pas conscience d'elle-même. Et à travers les formes que l'on représente, elle découvre, petit bout par petit bout, petite partie par petite partie, son intérieur, et jusqu'à en arriver à faire le tour et découvrir qu'à la fin, il va être comme au début, parfait, mais avec la conscience de sa perfection. Et je vais aller plus loin, parce que c'est ça que je considère le plus beau, c'est qu'on vit dans un être gigantesque qui est conscient, mais s'il se perçoit de l'intérieur, c'est grâce à nous. Parce que nous sommes ses sens intérieurs. Comme nous, chaque cellule de notre corps à l'intérieur nous renvoie à des sensations qui nous donnent la conscience de notre entité. Alors, on est important dans l'univers. Même si on est minuscule, on est important dans l'univers parce que grâce à nous, Dieu se perçoit de l'intérieur. Et à cause de ça, il nous voue un amour inconditionnel. Qu'on fasse du bien ou qu'on fasse du mal. Oui. Que l'on fasse le bien ou le mal. Oui. Il n'y a pas de différence. Non, parce que quand les gens disent Dieu est infiniment bon, infiniment aimable, non, Dieu c'est le tout. Donc si Dieu est le tout, ça comprend tout. Naja m'a dit une phrase que j'ai retenue, c'est le bonheur est la constance au-delà des circonstances. C'est-à-dire en arrivée à ce que tout ce qu'on fait nous donne un bien-être, un bonheur constant. Quoi que ce soit que l'on vit, on est heureux de vivre à la base. On terminera l'émission, mais on n'est pas tous obligés d'avoir envie de les voir, on est d'accord. Oui. Chacun peut faire sa vie tranquille. Oui, je vais dire une chose, c'est que parfois je reçois, puisque j'ai publié peut-être une quinzaine de textes, j'ai une douzaine de vidéos, tout ce que j'ai reçu comme message, je le diffuse gratuitement. Aucune de mes livres, aucune de mes vidéos, même ma musique, je compose de la musique, de l'ambiance. Oui, très belle musique. Tout ça est accessible gratuitement. J'ai passé l'âge de vouloir faire de l'argent avec ça. C'est plus important que ça... Ça se diffuse. Que ça circule. Vous n'êtes pas du... aux élitistes, non? Non. J'ai fait deux ateliers à Nantes et à Montpellier sur comment être en contact avec ses vies antérieures. Et d'ailleurs, on a tout enregistré, donc d'ici dans les prochains mois, je vais mettre sur YouTube une vidéo avec toute la méthode. Pour ceux qui ne sont pas capables par eux-mêmes de voyager dans leur vie antérieure, je vais préparer une vidéo audio où les gens vont pouvoir l'écouter et avoir accès à leur vie antérieure. Donc, pour retrouver ses enseignements, on va sur YouTube. J'ai vu qu'il y a deux noms sur YouTube. Il y a Colin Chabot. Et Colin Christian. Et Colin Christian. C'est mon deuxième prénom. D'accord. Mais on vous voit, on voit la barbe blanche et tout, on vous reconnaît. Oui, c'est ça. Donc, on vous retrouve. Et depuis l'automne passé, j'ai un site cosmologie-extraterrestres.com où tout est réuni. Et on peut même voir mes peintures parce que... Et entendre votre musique. Entendre ma musique. Donc, je suis multidisciplinaire. Vous êtes multidimensionnel. Oui, en plus. Et entièrement tout, tout gratuit. Merci beaucoup Colin Chabot. Merci. Merci beaucoup. Et peut-être en 2020. Oui, je souhaite. Si tout va bien. Je souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501